Si est-il un terrible drame qui s'est déroulé le vendredi 10 février ? Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, Pierre Palmade s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Le 27 février dernier, la cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire. Toutefois, son état de santé ne lui permettait pas d'être transféré dans le centre pénitentiaire de Fresnes et, selon les informations du Parisien ce lundi 6 mars, ce n'est toujours pas le cas. Le journal indique que la juge d'instruction en charge du dossier concernant l'accide de voiture de Pierre Palmade a pris la décision de lever la détention provisoire de l'humoriste, peut-on lire ? L'humoriste a donc été remis en liberté pour motif médical ce jour. Il reste toutefois placé sous contrôle judiciaire et hospitalisé au Plessis-Robinson. De son côté, le procureur de la République de Melun a fait appel de cette décision et ce dernier sera examiné ce vendredi 10 mars devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les rebondissements enchaînent dans l'affaire Pierre Palmade. L'humoriste, qui devait être placé dans le centre pénitentiaire de Fresnes, a été victime d'un AVC il y a quelques jours et il est donc resté hospitalisé. Toutefois, son placement en détention provisoire était important, comme l'avait indiqué RMC. Pour prendre cette décision, ce sont deux éléments importants qui avaient été pris en compte. Le risque de réitération et la nécessité de préserver les investigations en cours, avait expliqué le Média. Au moment des faits, Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne et les trois magistrats ont estimé qu'il était possible que l'humoriste soit amené à recommencer, s'il était en liberté. De plus, cette affaire est très médiatisée et cette décision devait permettre d'éviter des fuites venant perturber l'enquête. Pour rappel, l'humoriste a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires et il fait également l'objet d'une seconde enquête pour pédopornographie. Pierre Palmade, quelle lourde opération devrait-il subir ? Pierre Palmade a été transféré vers l'hôpital Marie-Lanne Longo-Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine. Selon les informations de BFM TV ce dimanche 5 mars, l'humoriste devrait subir une lourde intervention et il a ainsi été admis au sein du service de chirurgie cardio-thoracique. Le plus vraisemblable, compte tenu du délai après son AVC, s'y estie une chirurgie de l'artère carotide. Après cette chirurgie, il devrait rentrer à l'hôpital Bicêtre, a déclaré Pierre Amarenneco, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris. Pour rappel, Pierre Palmade avait reconnu avoir consommé de la cocaïne ainsi que des drogues de synthèse avant de prendre le volant et a indiqué n'avoir aucun souvenir précis des circonstances de l'acide, avait ajouté le procureur à l'issue de la garde à vue de l'humoriste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !